Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky. Alors je suis vraiment désolé pour la dernière vidéo, vous vous en êtes rendu compte au bout d'un certain temps, le son du jeu s'est baissé tout seul, sans que je puisse rien faire et sans que je m'en rende compte. Je me suis rendu compte à la fin de la vidéo quand j'ai été voir le résultat sur mon ordi de la vidéo enregistrée et au bout de 10 minutes environ sur les 40, le son devient vraiment très très bas au niveau du jeu. J'aime beaucoup le jeu, mais par contre rejouer 40 minutes juste pour récupérer le son, j'avais pas trop envie, donc ce sera un petit coup d'épée dans l'eau pour la vidéo précédente, j'espère que vous m'en excuserez, je vais faire attention de mieux écouter, même si je m'en suis vraiment pas rendu compte lors de la vidéo précédente, donc j'espère que ça va plus arriver. Espérons, 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 sinon ça va rendre difficile le let's play, mais je vais essayer d'être plus attentif, parce qu'il y a quand même eu une petite saute de son à un moment donné dans le jeu, dans les 10 minutes, mais après c'était revenu, en tout cas dans mes écouteurs, donc très très bizarre. Les deux Praxis disponibles, mais pour l'instant je les garde. Alors pourquoi m'a-t-on dit de venir ici ? Lorsque vous entrez dans le stand de tir, vous ne pouvez temporairement plus accéder à votre inventaire. On peut utiliser toutes les armes du stand de tir, c'est cool, ça va nous permettre de tester un peu. Famasser le pistolet 10 mm. Où est-il ? Où est-il, ce flingue ? Il n'y est pas. Il n'y est pas ! Il y a une espèce de tas de pièces détachées. Ouais, ouais... Ah ok, d'accord. Tu sais quel était le meilleur conseil de mon instructeur ? Toujours recharger avant d'être à sec. Tu gagnes du temps. Si tu zooms avec le viseur, tu chaufferas tes cibles plus vite. Essaye, tu verras la différence. Je vais pas t'apprendre qu'un tir en pleine tête, c'est le plus rapide pour abattre une cible, mais fais gaffe au casque, ils te ralentiront. Ouais. Bon, si ta cible a des protections, tes balles lui feront moins de dégâts. Pour vous y arriver avant 20h, sélectionnez le visite combat et appuyez sur entrée. Mode visée, on a quoi comme balle ? Munition normale, ok. T'as vu combien de tir il faut pour transpercer ? Essaye les munitions perforantes. Maintenez Y afin d'accéder au menu de gestion des armes. Ah, ça j'ai jamais fait. J'avais jamais fait ça. Sélectionnez l'option de type de munitions et appuyez sur entrée pour passer des munitions classiques aux munitions perforantes. D'accord. Ok. Ok. Ouais, pas mal. Propriété des armes. Depuis ce menu, vous pouvez changer de type de munitions, enlever des accessoires et modifier le mode de tir. Bien. Raccourcir. Parcourir les armes. Utiliser l'inventaire rapide. Ok. Parcourir les grenades. Utiliser l'inventaire rapide. Et là, c'est R. Ah, maintenez R pour passer du type de munitions actuelles au précédent. Ok, très bien. Ça m'intéresse parce que j'en ai justement. Alors des munitions IEM sur mon pistolet plus un silencieux, ça pourrait être pas mal, ça me permettrait de désactiver des robots par exemple. De manière silencieuse. Munitions IEM, semi-auto. D'accord. Bon, maintenant que tu t'es bien échauffé, on va pouvoir passer aux autres aspects de tes armes. Ramasser le silencieux. Ouais, ça, ça m'intéresse. Alors allons dans Tab. Sélectionner Personnaliser pour ouvrir le menu de personnalisation. Canon, poule et symbole plus pour ajouter un accessoire. Donc canon. Ici on a quoi ? Les munitions perforantes. Et on rajoute le silencieux. Apparemment c'est définitif quand on ajoute des modifications. Accessoire d'armes. Ouais, ok. Sur anti-perforant, on va changer pour munitions normales. Ok. Pour retirer le silencieux du fusil de combat, maintenez Y. Sélectionnez l'option Silencieux. Et désactiver là. Oh, mais il était déjà désactivé, comment ça se fait ça ? Donc apparemment donc... Je vais les voir dans l'inventaire mais... Laisse pas faire. Amasser les pièces détachées. Reprendre le pistolet 10mm. Alors... Personnaliser. Sélectionnez l'option Automatique et appuyez sur Entrée pour la déverrouiller avec les pièces détachées. Automatique 350. Faites de même avec l'option Taille du chargeur de pistolet. Taille du chargeur... Ah oui, ici. Ok. N'oublie pas, recharge ton arme avant qu'elle soit vide et tu gagneras du temps. On va changer le mode de tir. Maintenez Y, ok. Je suis en automatique là. C'est bien. Oh, d'accord. Ça devient une petite mitraillette quasiment, carrément même. Plus de munitions... En automatique, ton pistolet sera plus efficace. Mais aussi plus gourmand aux munitions. Je crois qu'on a fait le tour là. C'était juste une piqûre de rappel. Mais je suis sûre que tu savais déjà tout ça. N'hésite pas à revenir quand tu veux. Ok. Donc ne vous inquiétez pas, j'oublie pas que j'ai deux points de Praxis à utiliser, mais j'attends juste... ...la bonne occasion pour le faire. Récupérer mon inventaire... ...et on va... ...sortir. Salut Adam. C'est l'armurerie, apparemment. Peut-être on peut avoir des choses. Salut Adam. Eh Adam, attends. C'est déjà assez pénible de remplir les demandes de ravitaillement de ma crédit. Je voudrais pas lui donner plus de raisons de me dire non. Dire non à quoi ? Tu rigoles ? Pour l'instant, t'es le seul agent augmenté en service actif. J'essaye de changer ça. Je lui repose la question presque toutes les semaines. Mais jusque-là, il veut rien savoir. Vraiment ? Tu sais pour quelle raison ? Mes niveaux de stress seraient trop élevés. Il veut que je suive des cours de méditation et que j'emmène Chang avec moi pour qu'il se calme et qu'il arrête de changer les codes de sécurité tous les deux jours. C'est nul, j'aurais bien voulu retrouver ces types de Dubaï, moi. Tu disais que tes niveaux de stress affectaient tes chances de retourner sur le terrain. Tu peux m'expliquer ? J'ai développé une résistance à la neuroposine. Il m'en faut plus que la moyenne, surtout dans les situations de stress. Ils disent que je leur coûterais trop cher. C'est pas que de la discrimination, ça je pourrais gérer. C'est un mélange de plein de choses. Ce mélange de choses s'arrange pas à Prague. C'est même de pire en pire. Je sais, mais Interpol est la seule agence qui m'a donné ma chance. Et c'est là qu'on m'a assigné. Ça me pose pas de problème. Je suis prête à tout accepter. Bien. Il m'a fallu des mois de rééducation pour m'habituer à mon nouveau bras, pour réapprendre à tirer et à fermer l'asset. Mais j'y suis arrivée et je suis meilleure qu'avant. Je veux aider et j'en suis capable, ma place est sur le terrain où je peux faire la différence. Tu le sais et si tu peux y arriver, moi aussi. J'en reviens toujours pas que Miller ait confié l'enquête à McCready. Ah, désolé, Adam. T'y étais aussi. Tu dois être aussi furieux que McCready contre les types qui ont attaqué notre équipe à Dubaï. Je sais pas comment ça aurait fini si t'avais pas été là. Singh se serait peut-être fait tuer. Et ça aurait pu être pire. C'est pour ça que je veux retrouver ces types. Je vais pas s'occuper. Je vais parler à McCready pour voir ce que je peux faire. Eh ben bonne chance. Il m'a engueulée quand j'ai demandé si je pouvais aider sur l'enquête. J'aurais dû garder sa carte d'accès. Je veux pas qu'il vienne empester mon stand de tir. Après l'attentat, quand Chang a changé les serrures et les codes, il avait des ordres. Il y avait une menace plausible. Peut-être, mais je crois pas. Tu sais comment il est. Enfin, c'était pas le seul à paniquer cette fois-ci. Beaucoup de gens sont là depuis déjà plus de 36 heures et on peut pas dire que la police se montre franchement coopérative. Ça, j'imagine. Il nous a fallu des heures rien que pour obtenir les images de surveillance de la gare et des rues qui l'entourent. Comme s'il se méfiait d'Interpol, c'est bizarre. J'en viens presque à comprendre pourquoi Chang est parano. C'est vrai que Chang ne fait confiance à personne. Et encore moins aux forces de l'ordre. Si tu le trouvais nerveux avant, il est encore plus fébrile depuis l'attaque. Il voit des connexions partout, mais il est bien le seul et va savoir s'il a raison. Les explosions, c'est jamais bon pour le matériel électronique sensible. Je sais bien, mais va lui dire ça. Bon, je serais mieux de te laisser bosser. Ouais, merci. On se voit plus tard. Bon. Allez, cette fois-ci, on dégage. Alex, ma puce espionne a donné quelque chose ? On a quelque chose, mais Janus m'a pas donné les bons algorithmes pour les fréquences. Du coup, impossible de les déchiffrer. Tu peux régler ça ? Je suis pilote, pas programmeuse. Je peux le faire, mais il va me falloir du temps. On va essayer de trouver un marchand peut-être ici dans la partie nord et on va essayer aussi d'aller trouver Edward. Et après, j'aurais bien envie d'aller faire la mission quand même. J'ai l'impression que tout le monde est parano. Et après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème. Et après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème. Et après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème. Alors, on va voir déjà, on va recommencer à régler un peu nos armements. Les armes, les grenades, grenades gaz, grenades fumigènes, grenades explosives, frags. Et puis, on va mettre de quoi se soigner. Et ce sera bien ainsi. Et de récupérer, évidemment, il faut que je mette la récupération d'énergie. Et ça, je peux le faire dans le menu directement à la limite. Bon. Ah, marchand ici. On en a un là et un là. La maison de l'électronique. Il y aura bien moyen de vendre mes trucs ici. Tech noir, c'est peut-être du marché noir. On verra. Et on me conseille d'aller ici. On a déjà assez de problèmes. On va voir ce magasin-ci. Mais c'est un immeuble ici. Il y a un marchand tout en haut, 301. Bon. Allons voir. Je veux protéger les vrais humains qui y habitent. En plus, la plupart des gens de cette liste ont quelques mois de retard sur leur loyer. Eh ! Ça t'intéresse des armes clean à un bon prix ? Ouais, ok, super. C'est peut-être le bon endroit où aller. Eh, venez ! Vous avez des crédits ? En général, les gars dans votre genre, avec les bras et les jambes en ferraille, ça a jamais un rond. Vous, vous avez la fibre commerçante. Qu'est-ce qu'il y a au menu ? Au menu ? Non, je ne fais pas de bouffe moi. Juste des armes et des trucs. Ça vous tente ? Allez, faisons affaire. Je vais commencer par vendre. Ah, mais j'avais déjà vendu. Je n'avais rien récupéré en fait depuis la dernière fois, c'est juste. Des munitions pour pistolets, pour fusil de précision, pour fusil de combat. Là, je peux les vendre. Ok, je crois que c'est bon. Et alors, acheter... Euh, je peux acheter un silencieux pour 1200. Maintenant, peut-être que je vais finir par en trouver un. Je n'ai déjà un ici. Je n'ai pas un pour le flingue, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui me manque de trop. Il pose team, je n'aurais pas forcément besoin. Les munitions, je ne crois pas non plus. D'accord, c'est tout ce qu'il y a. Quelle est-ce que vous me dites là ? Si elle est acceptée, celle-ci... Allez, entre ! On vend des armes. C'était par là. Oh, carrément ! Je ne connais pas la force de mes sceaux. On va continuer, on descend et on retourne vers le métro. Est-ce que j'essaie un autre magasin ou pas pour éventuellement acheter des choses plus intéressantes ? Pourquoi pas ? C'est pour ça que je suis devenu flic. Choub House, revoir. Non, vous voulez dire des barres protéinées ? Des biocellules, mon ami. En parfait état de marche. Et complètement sous le manteau. Cinq biocellules pour 450 crédits ? Ah ouais, je prends, oui. D'accord, j'en veux bien une. C'était la toute dernière. Je suis à sec. Qu'est-ce que vous proposez comme film ? Non, laissez tomber. Je disais juste ça pour rigoler. Ce que vous cherchez à me dire, c'est que vous voulez pas me répondre vu que je viens clairement pour autre chose. Euh... Tu calmes. Je suis pas flic. Je vais pas m'attarder ici. N'hésitez pas à revenir si vous changez d'avis. Bon, c'est bien, je suis à l'aise au niveau des biocellules. Maintenant mes niveaux sont remontés au max de toute manière, donc... Ça sert à rien. Donc je pense que là on a fait assez de magasins. Je vais... Donc là c'est pour la mission. Et on va aller voir ici à quoi ça mène. Il y a encore ici sans doute un truc de marché noir, mais on va pas aller voir ça tout de suite. Je suis passé devant et j'ai pas vu, attendez. Alors, est-ce qu'il met un marqueur ici ? Ouais. Récupérer le calibreur. Ah, c'est la mission récupérer le calibreur. Euh... Pourquoi pas, on peut essayer de la faire. Trouver Otar Botkoveli dans son casino clandestin dans le district Chista. Égout niveau 3, c'est quoi ? C'est le niveau de la mission. C'est pas... Non, c'est le niveau... Oui, c'est le niveau ici. En tout cas c'est derrière nous. Bon, tant que j'y suis, autant y aller peut-être. Qu'est-ce que je dis tout le temps, Manon ? Dans la vieille Europe, les gens sont plus honnêtes. Ils se traitent tous avec respect. Ouais. Si un homme a quelque chose à te dire, il te le dit en face. Poliment. C'est ce qui... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dégage, mec. C'est fermé. Oh, il est pas venu pour jouer, Vano. Je me trompe ? C'est vous, Otard ? Je suis M. Botcovelli, oui. Et vous, vous êtes qui ? Je suis là de la part d'une connaissance commune. T'entends ça, Vano ? Notre invité est un grand amateur de mystères. J'ai fini par apprendre qu'il valait mieux être prudent quand on ne sait pas à qui on a affaire. C'est vrai. Mais parfois ça cause des problèmes qui auraient pu être évités, à condition de se montrer un peu moins... réservés. Quand deux hommes se refusent à tout compromis, ils n'ont aucune chance de trouver un terrain d'entente. J'aimerais qu'on parte tout de suite sur de bonnes bases. Bien. Alors comme vous connaissez mon nom, et sûrement bien d'autres choses à mon sujet. Vous devriez peut-être commencer par vous présenter. Oh waouh, ok. Donc on a les trucs de l'augmentation dialogue. Il a été une fois oméga, une fois bêta. Faut que j'essaie d'arriver à suivre, d'arriver à suivre. Trait de personnalité morale, fier et réfléchi. Bon ok, cool. A toujours un comportement impeccable. Conformez-vous au même principe. Deviens agressif quand on l'insulte. Faites preuve de respect en évitant toute condescendance. Vous voyez ? La plupart du temps on garde ses pensées, ses émotions pour lui. Faites preuve de prudence. Je sais pas trop ce que ça veut dire sur ce que je dois faire. Donc faut être respect, faut être plus ou moins clean, honnête. Et se conformer au principe de comportement. Donc être respectueux, oui. Et pas le prendre pour un con, en gros. Donc flatter, sans doute pas. Éludé. On va dire que je suis une sorte de médiateur et un ami de Vaclav Coler. Il dit que vous avez une marchandise qui lui appartient. Alors je suis venu la récupérer pour lui. Bon alors sans détour. Il est Beta ou Omega pour l'instant de ce que j'ai vu. Je travaille pour Interpol mais je suis pas ici pour causer des ennuis. Le crime organisé c'est pas mon domaine. Je suis venu récupérer une marchandise qui appartient à Vaclav Coler. Euh... On va pas éludé, on va aller sans détour. Oh merde. Ah ok. Il y avait un content. On va beaucoup tenir à cette marchandise pour envoyer quelqu'un comme vous. Mais je vais vous dire la même chose qu'à lui. Non. Je ne vous donnerai pas le calibreur, pas plus qu'à lui. Traiter avec les augmentés, c'est néfaste. Et certaines personnes de cette organisation n'ont toujours pas compris. Ah bon dieu, il a eu deux points Alpha et un Beta en plus donc ça lui fait 2 de 1 si je me trompe pas. Mais enfin j'ai bien répondu la réponse précédente. Alors il dit non. Traiter avec les augmentés est néfaste dit-il. Oh là ça baisse avec le temps ou quoi ? Meilleur résultat. Alpha, je vois que vous êtes un homme de principe, un homme d'affaires qui s'inquiète pour son organisation. Mais si je suis là, c'est que j'ai une bonne raison. Coler est un ami et parfois si on est un ami on peut en tirer profit. Mouais. Sans détour. C'est pas Coler qui m'envoie. Elle m'a juste expliqué la situation et je lui ai proposé mon aide. Il avait l'air d'en avoir besoin. Mais en vérité si je le fais c'est surtout pour moi. J'ai besoin de réparation et pour ça Coler a besoin de ce calibreur. Ça me semble plus juste. J'avais pourtant pensé que les dvali étaient du genre à éviter de se limiter. Coler est un ami. Il a des compétences qui le rendent très utile. Ouais ça baisse légèrement avec le temps. Il a des compétences qui le rendent très utile pour moi et moi aussi j'ai horreur de me limiter. C'est pas Coler qui m'envoie. Elle m'a juste expliqué la situation. Je lui ai proposé mon aide. Il a l'air d'en avoir besoin. En vérité si je le fais c'est surtout pour moi. J'ai besoin de réparation. C'est pas Coler qui m'envoie. Il m'a juste expliqué la situation et je lui ai proposé mon aide. Il avait l'air d'en avoir besoin. Mais en vérité si je le fais c'est surtout pour moi. J'ai besoin de réparation et pour ça Coler a besoin de ce calibreur. Tu y crois Vanot ? A ce que dit cet homme. L'honnêteté ça a l'air de compter pour lui. Je me demande si ses amis comptent autant à ses yeux. Alors dites-moi monsieur le sauveur. Jusqu'vous seriez-vous prêt à aller pour aider un ami dans le besoin ? Il a été vachement bêta. Encore deux fois bêta et une seule fois oméga. Donc il est plus bêta encore qu'alpha apparemment. Un point de plus qu'alpha et oméga le moins je pense. Flatter ça me semble toujours pas bon pour lui. Je serais ravi de suivre votre exemple bof. Sans détour quand on a besoin de mon aide je suis là. Je fais tout ce que je peux. Ouais. Ou éluder pour oméga c'est pas terrible. Ça a toujours l'air d'être sans détour le mieux hein. C'est ce que je me tue à lui répéter. On peut obtenir tout ce qu'on veut simplement en discutant. Je vais vous donner ce calibreur. Merci. Et qu'est-ce que ça va me coûter ? T'entends cet homme, Vanno ? Il a obtenu ce qu'il voulait mais il y croit toujours pas. Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Ce que ça va vous coûter ? Un service ? Quel genre de service ? Vous en faites pas. Je vous le ferai savoir le moment venu. Ça sera pas trop douloureux pour vous. Qu'est-ce que vous en dites ? Marché conclu monsieur ? Alors on va accepter hein. Ce serait bête de refuser maintenant. Mais résultat bêta pour accepter qu'est-ce que c'est que ça ? Jensen, marché conclu. Bien. Le calibreur de colleur se trouve dans un coffre. Là-haut dans mon bureau. Je vous recontacte. Bon écoutez je pense que de toute manière j'aurais quand même réussi honnêtement sans l'augmentation parce que c'était clair qu'il fallait être direct avec lui je pense mais ça m'a quand même éventuellement aidé. Peut-être que j'aurais pu me louper quand même finalement donc c'était cool. On va aller prendre dans le coffre le calibreur. Ah bon ok prenons ça. Il m'a pourtant dit d'aller prendre dans le bureau. Il a dit qu'il y avait un coffre. Peut-être ici. J'aurais pu aller piquer sans doute en passant par ici. Faudra lui rendre un service plus tard éventuellement mais je pourrais toujours dire non si moralement ça ne convient pas. D'accord mais le coffre-fort pourquoi est-ce qu'il ne me l'ouvre pas ? C'est peut-être pas son bureau. On va aller voir ici. Par ici. C'est un peu bizarre que je doive... Ouh ! Pourquoi est-ce qu'il ne m'ouvre pas le corps ? Je vais aller lui causer parce que c'est bizarre. Là c'est de nouveau vers les égouts. Là-haut ok mais mon vieux il est verrouillé ton coffre. Tu es. Tu n'as rien que je donne. Hop là. Le code pour le gaz est toujours 1368. Je suis en train de le dévaliser complètement. Si je pirate ça risque vraiment de ne pas leur plaire. On va quand même le faire. Je suis là. Je vais là mais après je pourrais pas aller par là. Oui par ici c'est bon. Ok. Ça va ça se passe bien. Ah merde. Je comprends pas bien l'intérêt de me mettre un coffre fermé là. Franchement il m'a dit que je pouvais me servir. Puce Bridge. Ah ok. C'est quoi ce truc ? La Brèche. Accéder à la base de données, utiliser la souris pour sélectionner un logiciel Bridge et suivre votre progression. Ils peuvent être échangés contre des crédits. Récupérez les tous pour déverrouiller du contenu dans le mode alternative Bridge. Ok j'ai pas essayé ce mode. J'ai pas trop me soucié de ça pour l'instant. Oh une Blacklist. Notre ami est dessus. Inverse top ok. J'aurais pu également arriver par ici. Ok. Ouais il faut que j'aille pirater ici dès qu'il existe la pièce pour avoir un maximum de temps. Les filles. Si j'utilise votre première source d'informations objectives et impartiales. Anomalyse détectée. Programme de suivi lancé. Accès permis. Alors je peux pas... voilà déverrouiller, hop. On va faire gaffe ce soir. Attendez j'ai déverrouillé alors pourquoi il me l'ouvre pas ? Voilà. Oh d'accord c'était pas celui là. J'ai pas eu le calibreur. J'ai pas eu le calibreur. Vous savez quoi on va utiliser la vision. Y'a tout un tas de trucs au dessus en fait. Peut-être que... C'est plutôt par là qu'il faut aller. C'est ça, cause toujours. Je veux faire la vie en place. Qu'est-ce que t'entends par il train, meilleur chef ? Monsieur Nicolazzi, c'est un homme bien. Cette famille, si elle en est là, c'est grâce à lui. Mais et tu t'attendais à quoi ? La famille d'Evali est beaucoup moins respectée... Ah là il a dit que c'était en haut, je vais bien tomber dessus quand même. Ça m'a permis de récolter des trucs mais euh... On m'en fout un peu de récolter des trucs maintenant. Ce que je voudrais c'est trouver le calibreur. Il y a rien à faire, ça doit être dans le bureau hein. Il doit vraiment être ici, c'est pas possible. ... Oula ! On voit qu'il était sur la table directement. Calibreur de neuroplasticité, bon dieu ! Il m'a dit qu'il était sur un coffre, dans un coffre. J'ai ton calibreur de neuroplasticité. Génial ! Je vais te prévoir un moment pour la procédure d'optimisation. J'aurai terminé ma petite visite à domicile. Attends, comment ça ? Bah c'est que j'ai un autre client, tu vois. Il aime pas trop qu'on le fasse attendre. Moi non plus, Colleur. Préviens-moi quand t'es prêt. Ok, cool. On va... remonter. On va remonter par... Je sais pas par où je suis arrivé, par là je crois. Je sais plus trop, je pense que oui. Ou par ici, ouais par ici. Alors moi ce que je vous propose, c'est... Avant... Avant de prendre la mission prochaine, je pense qu'on va continuer sur la mission principale un petit peu. Je vais aller vendre... Ces machins là. Faire un peu de place dans l'inventaire. Et on se retrouve au métro pour pouvoir commencer la mission de la récolte d'informations sur l'attentat à la bombe. Allez, je vous remercie et je vous souhaite une excellente continuation. Salut à tous. Merci.